Les mémoires du prince Harry sont sur les étals depuis le 10 janvier 2023. Le mari de Meghan Markle s'est ne prend à peu près à tout le monde dans son livre. Le duc de Sussex explique comment son père, le roi Charles III d'Angleterre, a prétendu ne pas pouvoir financer une personne de plus. Le prince Harry se livre à des révélations plus inédites et fracassantes les unes que les autres. Sans oublier les confessions amusantes sur certains épisodes de sa jeunesse. Ses mémoires, le suppléant, sorti le 10 janvier 2023, abordent le sujet tépineux du rapport du roi Charles III avec Meghan Markle. Dans son livre, le duc de Sussex, 38 ans, raconte cette fois où son père lui a annoncé qu'il n'avait pas les moyens de supporter une personne de plus. Charles III d'Angleterre, 74 ans, parlait de Meghan Markle, l'ancienne actrice de Soutes, qui s'apprêtait à faire son entrée dans la famille royale. Le prince Harry affirme que son père, le roi Charles III, lui a même expliqué pourquoi il ne pouvait pas financer une personne de plus. Je ne peux pas financer une personne supplémentaire. Je suis déjà obligé de financer ton frère et Catherine, a mentionné le roi Charles à son fils cadet, le prince Harry. Ce qui a eu de quoi offusquer le frère du prince William qui se demandait combien lui et sa future femme Meghan Markle coûterait à la firme. Combien cela pouvait-il coûter de nous héberger et de nourrir Meg et moi, cesse-t-il demander d'après son livre Sperre. Prince Harry, le duc de Sussex révèle que Charles III avait peur de Meghan selon le duc de Sussex, ce n'était pas par générosité que le roi Charles III supportait financièrement les membres de la famille royale. « C'était son boulot, c'était ça le marché », explique le frère du prince William. Le prince Harry a comparé la royauté à une cage dorée où tous ont été obligés de vivre en permanence pieds et poings liés. En échange de leur service au monarque, les gardiens de la cage les nourrissent et les logent. Le prince Harry a ensuite confirmé que l'argent n'était pas le réel souci. Son père, le roi Charles III d'Angleterre, aurait eu peur qu'une personne surgisse à l'improviste, domine la monarchie et attire à elle les projecteurs, qu'une personne brillante leur fasse de l'ombre, à lui et à Camilla. Sous-titrage Société Radio-Canada